Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui sera consacrée à une activité de lecture pour les élèves de la deuxième année collégiale, la troisième période, le journal scolaire, la première séquence, la une, le manuel, le français au collège. L'objectif de cette leçon est de distinguer la place occupée par chaque composante de la une. Alors, prenez vos livres à la page 16 et observez le support. Donc voilà le support. A votre avis, quel est le genre de ce document? Ou bien autrement dit, de quel genre de document s'agit-il? Oui, très bien. Il s'agit de la une d'un journal. Quelle est à ton avis la place de cette page de le journal? Oui, bravo. Cette page est au début du journal parce que c'est la première page d'un journal. C'est la une d'un journal. Quel est le nom du journal? Très bien. Le nom du journal est Mon Collège. Quelle est sa date de parution? Oui, c'est génial. Sa date de parution, c'est jeudi 18 mai 2006. Relève l'adresse du journal. Quelle est l'adresse du journal? Oui, si bien. L'adresse de ce journal, c'est http.colle21.iperey.ac-dijon.fr Quel est l'élément du collège producteur de ce journal? Très bien. Le collège producteur de ce journal, c'est le collège Iperey. A quelle ville Iperey se trouve-t-il? C'est-à-dire le collège. A quelle ville Iperey se trouve ce collège? Bien. Il s'agit de la ville de Dijon, en France. A quel public s'adresse ce journal? Quel est le public visé ou bien le public ciblé par ce journal? Très bien. Il s'adresse aux nouveaux arrivants de la classe d'accueil du collège. Maintenant, passons pour la rubrique Je construis le sens pour faire les exercices de cette rubrique. Je construis le sens. La première question. Je nomme les zones les plus importantes du site I. On a le bandeau, manchette, tribune, ce tribune, ventre, cheval et rez-de-chaussée. On va nommer les zones du site I. Deuxième question. Je compare la une précédente, c'est-à-dire site I, mon collège, avec celle-ci, en complétant le tableau de celui-ci. On va comparer la première une avec la deuxième. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Oui, alors, la correction. Première question. Donc, on trouve en haut la manchette. C'est l'endroit où on trouve le nom du journal. La date de parution, l'adresse, etc. Deuxième élément, c'est la tribune. C'est le plus important endroit dans la une. Sous la tribune, on trouve une sous-tribune. Ici, c'est le ventre. Une autre sous-tribune, une autre sous-tribune. Et en bas de la une, on trouve un cheval. Deuxième question. On va maintenant faire la comparaison des deux unes. Le titre du journal de la première une, c'est mon collège. La deuxième une, le petit journal. Donc, qui a créé la première une, c'est le collège, le collège et Péreille. La deuxième une, collège Jean Roustan de Riche-Foucault. Les hommes de la première une, on trouve la manchette, oreille, tribune, sous-tribune, ventre et cheval. Alors que de la deuxième une, on trouve un bandeau. Les oreilles, manchette, tribune, sous-tribune, ventre, pied de page et cheval. Donc maintenant, quelles sont les différences entre la première une et la deuxième? Les points de ressemblance et les points de différence. Alors, dans la première une, on trouve les oreilles à côté de la manchette. La tribune au milieu à gauche. Le ventre contient un dessin, absence de pied de page. Dans la deuxième une, les oreilles sous le bandeau. La tribune au milieu à droite. Le ventre contient un texte et une photographie. Présence de pied de page. Couleur dominante. Dans la première une, la couleur dominante est le bleu. Dans la deuxième une, la couleur dominante, c'est le rouge. Donc, on va faire une synthèse. Synthèse, je retiens. Donc, la disposition de la une diffère d'un journal à l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver la même disposition pour tous les journaux. La différence concerne la structure, c'est-à-dire la forme, la nature des rubriques et le nombre des articles. On trouve une une qui contient trois articles alors que l'autre contient quatre. Donc, la disposition de la une diffère d'un journal à l'autre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. A bientôt.